Que Dieu, créateur de ce monde et de celui de l'au-delà, nous mette sur le chemin de la vérité, du pardon et de la réconciliation. Dans ce pays, la Guinée, nous avons connu, nous avons vu le procès des gangs, nous avons vu le procès des mutins, le procès d'Alpha Kondé opposant. Aujourd'hui, le procès des événements du 28 septembre. Que de crises majeures qui ont débouché sur des procès rétentissants. Prions Dieu qui répande sa grâce sur la Guinée afin que ce pays se normalise enfin. Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, Messieurs les Procureurs, Distingués avocats de la partie civile et de la défense, Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser. Ce n'est pas non plus pour disculper. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer. Ce n'est pas pour anéantir. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que je tiens aussi à livrer ma part de vérité dans un événement qui a endeuillé et qui endeuille des familles entières. Un événement majeur de l'histoire de la Guinée. Des événements du 28 septembre 2009. En effet, Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009, j'étais correspondant de la BBC, j'étais reporter. Un reporter a la ponctualité dans son ADN. Il ne vient pas en retard. Surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc, très tôt le matin, je suis arrivé à Dixine. Et à Dixine, j'ai trouvé un petit groupe de manifestants. Ils n'avaient pas commencé de manifester. Il n'y avait pas de manifestation. Mais ils se regroupaient. C'était un petit groupe. Quelques minutes après, j'ai vu arriver le colonel Tieboro. A l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Tieboro arrive. Il est applaudi. Il est acclamé par le petit groupe. Ils n'étaient pas nombreux. Le colonel Tieboro tente, essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là. Ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester. C'est un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer. Ou en tout cas, reporter la manifestation. mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes ne... Disons que les discussions montaient en intensité et que le message du colonel ne passait pas du tout parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester. Justement, ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste de la tête. Il a fait un geste de la tête. Il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il allait vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers, les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes. On disperçait le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même parce qu'il y a eu des interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé, sur le goudron, notamment Moukhtarba de RFI. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi, j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. J'ai continué. Personne ne m'a touché. Personne ne m'a frappé. Mais il y avait vraiment de la violence. Là aussi, c'était la panique. Donc, moi, je prends la direction de l'université et d'autres journalistes aussi prennent la direction de l'université puisqu'entre-temps, les leaders politiques étaient réunis chez Jean-Marie Doré qui était le porte-parole de l'opposition, disons, des forces vives à l'époque. Et donc, nous avons pris la direction du stade et, non, pas du stade mais de l'université. C'était dans le but d'aller chez Jean-Marie Doré et de trouver les leaders. Je n'arriverai pas chez Jean-Marie Doré puisque je trouverai, je vais trouver les leaders politiques, les leaders des forces vives à stopper par un cordon de policiers au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Si vous venez vers l'hôpital d'Ongar, au niveau de la deuxième porte, il y a un petit carré-four et après la fondice et après la fondice et donc, ils étaient bloqués là. Entre-temps, le congél Tchèborot arrive. Il marchait. mais accompagné de deux pick-up, au moins, de deux pick-up de la gendarmerie. Mais il marchait. Il n'était pas dans une voiture. Il marchait. Il vient, il trouve les leaders et les policiers. Une discussion s'engase entre lui et les leaders. Sidiatouré lui demande, lui dit, il faut nous laisser aller au stade, dire à nos militants qu'est-ce que nous passons de la transition et puis après, ils n'ont pas de bâton, ils ne sont pas armés. Laissez-nous aller au stade, à l'esplanade précisément, c'était à l'esplanade. Il a parlé de l'esplanade. Laissez-nous aller à l'esplanade. Nos militants ne sont pas armés. Ils n'ont pas de bâton, ils n'ont pas de gourdain, ils n'ont pas d'armes. Nous allons leur dire ce que nous pensons de la transition et ils vont se disperser, ils vont partir. Le colonel lui dit, non. Lorsque le président vous a appelé hier, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Sidiatouré lui dit, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il souhaiterait que la manifestation soit reportée. Mais je ne pouvais pas reporter parce qu'il était une heure. Le colonel, je reprends une extension sur ce mot, il dit, non, ce n'était pas une heure, j'étais assis à côté. Ce n'était pas une heure, j'étais assis à côté. Et d'autres leaders comme celui d'Alain Diallo et Mouktar Diallo, des nouvelles forces des nouvelles forces démocratiques NFD se sont aussi lancées dans la discussion. Elle était très douleuse. Et finalement, je crois que le colonel a perdu son sang-froid parce que je l'ai entendu dire « Eh, eh, eh ! » Celui qui parle encore, permettez-moi de dire cette expression, je ne rentre dedans. Celui qui est mal élevé, moi, celui qui est mal élevé, mal éduqué, moi, je suis bien éduqué. Que quelqu'un parle encore. Moi, je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux responsables des partis politiques, je m'adresse aux leaders, je m'adresse aux doyens, aux grands frères. Sur ce tant qu'en fait, puisqu'il y avait une marée humaine qui avait déferlé de la bas-lieu et qui avait appris que le leader était chez Jean-Marie Doré, la marée humaine s'est dirigée donc vers chez Jean-Marie Doré, la marée humaine a trouvé que le leader se disputait avec le colonel et le colonel a dit « Suivez-moi ! » Il a dit au leader « Suivez-moi ! » Le fait de dire « Suivez-moi ! » La marée humaine, les gens qui composaient cette marée humaine ont pensé que le colonel voulait arrêter les leaders. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à lancer des projectiles sur les gendarmes parce qu'ils étaient accompagnés de gendarmes. Donc, ils ont commencé à lancer des projectiles. Lorsqu'il a dit « Suivez-moi ! » Les gens ont pensé qu'ils voulaient mettre en arrestation les leaders et ils ont lancé des jets de pierre. Les gendarmes ont évidemment riposté avec des gaz lacrymogènes. C'est la débandade mais il y avait une marée tellement humaine et pardon, une marée tellement importante que les gendarmes ont fini par quitter les lieux. Je ne dis pas fuir mais ils ont quitté les lieux. Ils ont replié parce qu'ils pouvaient continuer de tirer mais ils ont replié parce que la masse était importante. et donc cette masse compacte de militants qui voulaient manifester qui étaient venus de la bas-lieu de toute la bas-lieu et les leaders se sont dirigés vers le stade. Ils sont allés ils sont rentrés au stade ils ont pénétré là-dedans. Moi, lorsque j'arrivais les leaders étaient déjà installés à la tribune. Quand je suis arrivé au niveau de l'esplanade lorsque les jeunes m'ont vu ils m'ont escorté. Je peux dire que je suis quelqu'un de chanceux de vénard puisque probablement que je suis l'une des rares personnes à être escorté en entrant au stade et en ressortant du stade. J'en viendrai. Donc les leaders m'ont escorté. Ils étaient contents d'apprendre de savoir que le correspondant de la BBC est là et donc il va couvrir l'événement. Je vais avec les jeunes jusqu'au niveau de la pelouse. Au niveau de la pelouse comme je vous l'ai dit les leaders étaient déjà installés à la tribune mais ils n'avaient pas commencé à livrer leur discours leur message. Les jeunes au niveau de la pelouse j'ai vu que les jeunes priaient qu'ils chantaient l'hymne national de la Guinée. Il y en a qui priaient il y en a qui chantaient il y en a qui étaient installés et c'était vraiment une joie extrême pour les manifestants. Après les leaders ne pouvaient pas réellement il y en a qui ont tenté de faire un discours mais je vous dis sincèrement que personne ne pouvait entendre un discours prononcé par les leaders dans une ambiance indescriptible dans un stade qui n'a pas de sonorisation il n'y avait pas de sonorisation aucune disposition n'avait été prise pour que les leaders se trouvaient et donc à 13h il était presque 11h40 puisque je devais passer en direct à la BBC dans BBC midi je m'étais déjà entendu avec la rédaction de Londres qu'à 12h je devais passer donc vers 11h40 j'ai quitté la pelouse pour aller derrière la tribune couverte je me suis pour chercher un endroit calme je me suis arrêté sous un cocotier et c'est là que j'attendais l'appel de la BBC malheureusement jusqu'à 12h20 j'avais chronomété jusqu'à 12h20 je n'ai pas reçu d'appel la BBC n'a pas pu me jeûner donc je ne suis pas passé en direct c'est à partir de 12h20 précisément que j'ai commencé à entendre les premiers tirs et ça devait être des gaz latimogènes lorsque ça a commencé à tirer j'ai entendu les jeunes crier mais ils ne criaient pas parce qu'ils avaient peur en ce moment précis ils se disaient certains d'entre eux disaient non ça c'est de la musique on est habitué c'est de la musique on est habitué mais progressivement les tirs se sont intensifiés et lorsque la garde présidentielle les militaires de la garde ont fait irruption dans le stade évidemment que les choses ont changé c'est en ce moment que la débandade s'est installée puisque ça tirait dans tous les sens et j'ai vu maintenant des gens courir ça courait dans tous les sens ça sortait n'importe comment du stade il y avait une bousculade folle moi je n'ai pas bougé de là où j'étais j'étais arrêté sous le cocotier je n'ai pas bougé et dans cette dans cette ambiance de folie où tout le monde a peur où tout le monde se cherche c'était comme une battue dans un village j'ai vu mon ami à distance mon ami Moukta Abadurifi il courait aussi je l'ai interpellé il m'a entendu et il est venu vers moi il est venu me trouver j'ai dit nous on ne court pas nous restons là nous sommes des journalistes nous ne sommes pas des manifestants lorsque les militaires vont venir le pire qui peut nous arriver c'est l'arrestation honnêtement c'est ce que j'imaginais c'était le pire qui pouvait nous arriver c'était qu'on nous arrête donc nous restons là nous avons nos barges je dis nous avons nos barges on va les exhiber lorsque les militaires vont venir entre temps il y a un jeune soldat qui arrive avec son fusil il était très menaçant il nous demande qu'est-ce qu'on fait là-bas nous leur disons nous lui disons pardon nous sommes des journalistes correspondants de BBC et de RFI il n'en parle pas plus pour qu'il se déchaîne sur nous et qu'il dise et qu'il crie c'est vous qui vendez la Guinée à l'étranger c'est vous qui parlez mal de la Guinée à l'étranger je vous le jure il a braqué alternativement son fusil sur moi et sur Mouktar il nous a agénoué au même moment il nous a agénoué Mouktar et moi au même moment parce qu'il était très menaçant et que la violence la déferlante violente était terrible indescriptible je n'ai jamais vu pareil M. le Président lors du procès des gangs le juge de la chérif que Dieu ait son âme a demandé à un des accusés un des principaux accusés Mathias mais qu'est-ce que vous avez pour qu'on ne vous identifie pas quand vous faites des opérations qu'on ne vous reconnaisse pas qu'est-ce que vous avez Mathias regarde le juge et lui dit Finkari le fusil il dit M. le Président quand nous arrivons sur un endroit sur un lieu lorsque nous commençons nos opérations vous ne pouvez pas nous reconnaître vous ne pouvez pas nous regarder oui lorsqu'un civil qui n'a que son micro et son bic est face à un militaire déchaîné acharné il ne peut pas résister nous n'avons pas résisté on nous a agénoué on nous a même je crois demandé à mettre les mains au dos et c'est en ce moment que j'ai eu peur M. le Président parce que là à cet instant précis j'ai pensé qu'il voulait nous exécuter c'est entre temps un militaire plus gradé que ce que ce soldat est arrivé il est arrivé au bon moment parce que je vous dis franchement c'était c'était très chaud pour nous on suait Moukta et moi on suait à grosses gouttes on était à terre agénoués personne d'entre nous ne pouvait résister lors des événements du 2 et 3 février 1996 permettez-moi de faire un peu d'histoire lorsque les mutins sont arrivés au niveau du ministère des finances et de la banque centrale et qu'ils ont déployé leur arsenal militaire et qu'ils ont visé à l'époque l'acteur palais Mohamed V qu'on appelait la c'était pas le nom à l'époque je trouve pas le terme l'expression lorsqu'ils ont visé le palais en tout cas le général comté avait son bureau là-dedans et qu'ils ont pilonné ils ont bombardé le palais le général l'ancien comté qui est militaire aguerri qui fut un militaire aguerri puisqu'il a fait la guerre d'Algérie il était aussi dans les tranchées en Guinée-Bissau avec les combattants du PIGC quand il a compris que le rapport de force n'était pas le même que sa garde était moins armée que les mutaires il a demandé à la garde de ne pas bouger de ne pas riposter et c'est ce qu'il a sauvé il n'a pas riposté il est sorti comme ça les mains à l'air il s'est fait capturer il a été conduit au camp M. le Président un civil face à un militaire déchaîné ne peut pas résister lorsque ce militaire plus gradé que ce soldat qui nous avait agénué Mouktar et moi est arrivé et c'est vraiment là le miracle de Dieu cet officier que je ne connais pas que je ne peux pas identifier s'il est là aujourd'hui je ne peux pas identifier mais que je remercie vraiment vivement que je remercie de tout coeur il a dit aux soldats laisse-les je les connais ce sont des journalistes nous étions ensemble à la baie heureusement que nous étions allés à la baie je me suis dit que si je n'avais pas été à la baie la mort s'est revenue en moi je reviendrai plus loin sur la baie et donc le militaire le jeune soldat il nous a laissé et j'ai dit à l'officier mais j'ai dit pourtant on lui avait dit que nous sommes des journalistes et l'officier est réplique pour dire oui vous savez comprenez-le en pareille situation c'est des choses qui peuvent arriver et l'officier en question a commis un policier qui portait la tenue de la police routière c'était le seul que j'ai vu là-bas qui portait la tenue de la police routière et je me suis demandé qu'est-ce que lui aussi fait dans ce capharnaïom mais même le militaire l'officier qui nous a sauvés notre sauveur il était en train de tabasser de violenter de se jeter sur de pauvres jeunes manifestants alors qu'il savait qu'on était journaliste c'est lui-même qui l'a dit il nous a sauvés mais il violentait aussi et donc le policier qui l'a commis à la tâche de nous escorter avait une branche en main puisque la garde les militaires étaient déployés sur tout le parcours qui menait à la grande sortie au grand portail du stade le policier avait peur c'est ce que j'ai compris oui évidemment en pareille situation tout le monde a peur le policier n'était pas armé et puis c'est un policier de la garde ce n'était même pas un policier d'élite il avait peur aussi et il disait journaliste à chaque maître journaliste